Base de la sécurité alimentaire mondialisée, le blé est devenu un grain de folie guerrière. Pour en parler, trois invités issus de différents continents. Sophia Murphy, directrice exécutive de l'IATP, l'Institut pour l'agriculture et la politique commerciale, promeut la durabilité internationale. Sébastien Abyss, chercheur et directeur général du club Déméter, a publié « La géopolitique du blé ». Et Najib Fares, chef du syndicat des producteurs de blé de la BK au Liban, résiste dans un pays au bord de la ruine. Trois points de vue pour un monde meilleur. Photo prise par Peggy Schuker en juillet 2019 à Eisenhuttenstadt, dans la région du Brandenbourg, en Allemagne. The first thing I see when I see it now is the Ukrainian flag. So that was not true before, you know, February 25th. But now when I see it, I see that. And I guess I see a blessing. The Bible is full of references to wheat as the staff of life, for example, because of the importance of food for survival and wheat as a food in our culture for the last at least 4,000 years. There are different cereals that do that in different parts of the world. But for European and North American culture, wheat is that food, it transcends money, transcends other aspects of our economic life because it's so basic, like shelter, like clean water. Cette photo de céréales représente deux choses à mes yeux. La récolte qui s'annonce et donc la nécessité de pouvoir la faire puisque des récoltes céréalières et agricoles dépendent de la sécurité du monde puisque nous avons tous besoin de nourriture. Et en même temps, on voit un ciel orageux et menaçant. C'est intéressant que le mot « blé » en français évoque plein de choses. Ça évoque évidemment l'argent, ça évoque également cette nourriture de base. Et on pourrait d'ailleurs rappeler que dans le monde, vous avez en arabe « haïch », le pain veut dire la vie. Tout comme le « com » en vietnamien veut dire également la vie. Les céréales, le pain, un certain nombre de produits alimentaires de base ont des significations qui dépassent la vocation nourricière, sont chargées de symboles, illustrent bien l'importance sur le temps long d'avoir de la nourriture pour tous. La sécurité alimentaire, c'est d'abord peut-être de rappeler qu'en 2022, 8 milliards d'habitants sont dans la même situation que les premiers hommes sur cette planète Terre. C'est-à-dire que nous avons besoin de nourriture pour vivre, c'est un élément essentiel. Nous avons besoin de nourriture pour avoir de l'énergie et nous développer. Cette soirée, c'est de nos jours, de nos jours romains, qui ont été écrivés à Rome. Et on va s'y aller dans notre terre 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 et on va s'y aller dans notre terre. C'est-à-dire qu'on a la force de la nature, et on va s'y aller dans notre terre et on va s'y aller dans notre terre. On est en train de se faire à la nature et on ne c'est pas de la nature. On ne peut pas dire que nous avons une étude de nourriture. On ne peut dire que nous allons faire une étude, mais nous avons un étude de nourriture. On n'a pas de nourriture, on ne sait pas que tu as-tu que les études en nourriture, ou une étude en nourriture, tu as-tu que tu as-tu appris à la nourriture. La nourriture est-à-être d'allée. Le club des métiers, c'est un écosystème aujourd'hui français qui rassemble des entreprises, des ministères, des écoles, des experts et qui vise à créer une réflexion collective sur des sujets ponctuels ou très transversaux avec une vision prospective, avec une vision internationale, avec une vision intersectorielle pour essayer de comprendre les dynamiques agricoles et alimentaires. Et donc c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, si on regarde l'enjeu de demain comme il vient sur cette question sécurité alimentaire, il faut de la sécurité parce que sans nourriture, nous avons de l'instabilité à la fois collective, sociétale, territoriale et à l'échelle individuelle. L'estomac creux fait une petite sonorité qui nous rappelle qu'il faut le remplir. Si cette sonorité se fait par milliers ou millions de personnes, ça peut faire beaucoup de bruit géopolitique. En 2020, l'Union européenne a produit 60,9 millions de tonnes de blé et en a importé 32 millions. La France en a produit 19,2 et en a importé 0,26. C'est le plus grand producteur de blé de l'UE, loin devant l'Allemagne. 9,2 millions de tonnes exportées et 3,9 millions importées. L'Institut for Agriculture and Trade Policy, IATP, est un petit non-profit basé dans Minneapolis, qui est le centre, en fait, de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture en Nord-Amérique. Et nous sommes un politiquement engagé en recherche et politique organisé. Nous sommes commissés à l'intersection de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture. Et nous savons que l'agriculture est notre relation à l'agriculture. Donc, nous travaillons aussi dans le state de Minnesota, mais nationally et internationally, aussi. Et nous sommes commissés à réduire le carbone de l'agriculture, à securing le droit de la nourriture pour tous, et à réduire la qualité de nos relations à l'agriculture autour de la nourriture dans le monde. Donc, pas en création de l'agriculture dans l'agriculture, mais en protéger la l'agriculture dans l'agriculture dans l'agriculture dans l'agriculture. Il y a des un des gaz et des gaz et des gaz et des gaz. Ensuite, nous avons mis appris des choses ou des choses pour que nous nous débrouiller. J'espère que nous nous soutenons des parties qui nous soutenons un un peu de solidité de travail. Nous soutenons à l'agriculture et à l'agriculture, pour que les gens soient très égaux. J'espère que les gens sont très égaux, mais je ne sais pas si vous nous soutenons. So when the Russian invading army attacked the seed bank that they have outside of Kharkiv, they're attacking not just food security in the moment, but the future of food security and the heritage that we have, the tools we have in order to respond and adapt to the changing climate ahead of us. Russia, you know, when they retreated in the face of Germany's invasion in the Second World War, they destroyed all the fields, which meant they would go hungry, but there was nothing for the invading army. And so it makes me think of despair, really, that you would destroy something now that would have value for generations if you kept it. And I think you can see clearly the way that President Putin is waiting this war, and I think they're taking Ukrainian wheat out and into Russia now. I see that as part of the spoils of war. La nourriture est une arme géopolitique d'abord de paix et de coopération. C'est-à-dire que cette arme alimentaire que l'histoire parfois nous a tragiquement révélée, c'est-à-dire d'utiliser la nourriture au détriment des autres, confisquer parfois des productions agricoles pour affaiblir une communauté, une ville alentour ou le pays voisin, ça a existé, ça existe aujourd'hui, ça existera encore demain. Mais je crois qu'il est surtout important de comprendre que massivement, l'agriculture et l'alimentation dans le monde font la paix, font la stabilité, font les solidarités. Et donc c'est d'abord une arme de paix. J'ai beaucoup de importants, et c'est ce que nous avons travaillé pendant l'année passée, mais il n'y a pas d'avoir eu d'aucune édition. Aujourd'hui, après la guerre de l'oukraine et la russe, on a vu que c'est important, c'est important pour l'économie d'économie, et c'est important pour l'économie d'économie 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 ou d'économie d'économie. On a apporté aussi, avec le 짜 byuri qui se passe au monde, le keur et la industrie de l'économie jusqu'à 2019 a fait сильно. Vous avez besoin d'économie d'économie, vous a besoin d'économie d'économie d'oukraine en cas que l'économie s'arrête, vous a besoin d'avoir contrôler et de l'accord sur quelle arrive l'année prochaine. Vous pouvez voir ce qui s'est passé avec l'oukraine, c'est qu'avec l'butt d'aucune des souvenirs, ils pensaient qu'ils allaient aux oignants d'economie de l'Ukraine ou de l'Russia, et l'envoyer à l'Odessa. Quand ça se décide, vous commencez à dire « Ok, comment peux-je passer à l'arrière ? » En ce cas, une blocée russienne de portes et obtenir accès à cette graine. Le grand problème géopolitique du monde aujourd'hui, c'est qu'il se détricote. Certains pays veulent désoccidentaliser la marche du monde. Et nous avons des pays qui continuent à penser que le monde entier souhaite ressembler aux valeurs occidentales ou européennes. Et donc, nous avons, dans le cadre agricole et alimentaire, des vrais risques, non pas simplement de récolte et d'inflation alimentaire et de tension d'accès à la nourriture pour les plus pauvres, mais également des risques de prise de décision politique qui ne correspondent pas à la réalité des marchés et des besoins. Et ces risques de décision politique, elles sont notamment liées à la volonté éventuellement de protéger le marché intérieur, ce qui peut s'entendre, mais parfois qui n'est pas responsable par rapport à l'importance de partager les productions agricoles et alimentaires compte tenu de ces inégalités et de ces enjeux de commerce, un commerce qui doit être nécessaire quand il est nécessaire. Et nous avons apporté la nourriture, nous avons apporté la nourriture et la nourriture, mais les routes des routes ont été différentes. Et nous avons eu beaucoup de routes, et l'intérêt ont beaucoup de l'entrée, de l'ont ici, de la nourriture, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, des l'eau, de l'eau, des l'eau, des l'eau, des l'eau. Le 90, on a l'a vu, on a pris des durs d'autres, nous aiderons beaucoup d'autres entreprises afin d'évoquer les entreprises. Mais aujourd'hui, les choses sont plus difficiles. Tout le monde est fresh. Nous avons fait beaucoup d'argent. Mais à la fin, les ménages deviennent de l'économie. Nous devons s'éteindre à l'économie. Mais à la fin, les ménages deviennent de l'économie et de l'économie de l'économie. En 2020, le Liban importait 630 000 tonnes de blé et en exportait 764. En 2019, avant l'explosion dans le port de Beyrouth, le pays importait 100 000 tonnes de blé en moins et en exportait presque 7 000. nous avons donc beaucoup d'économies à la France. Les gens plus que nous soutiennent nous et donc nous soutenons nos territoires. On va permettre de soutenir nos territoires. des fruits en place. C'est un peu de fruits en place. C'est un peu d'économie. C'est un peu d'économie. C'est un peu d'économie. C'est un peu d'économie. ou des familles d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils souhaitent. Ils travaillent avec eux afin d'éteindre les membres et les membres. Mais nous, avec notre confiance, avec notre cœur et notre cœur, nous devons rester dans notre pays. Nous devons rester dans notre pays. Le Libanon a beaucoup de défauts, et c'est le dernier dans une série de défauts pour l'ébonnée de l'économie et pour l'économie de l'économie. Et si l'Ukrainien de l'économie de l'économie de l'économie, ça va aussi à l'économie de l'économie de l'économie. Mais il y a d'autres foods qui peuvent être eaten. Égypte, par exemple, est arable land. La lande est flottée par le Nile. Il y a beaucoup d'autres choses. Et le wheat est partie important parce que les gouvernements ont choisi de l'économie de l'économie. Cheap wheat de l'Économie de l'Économie était une des ways que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et ça s'est passé à l'économie de l'économie. Canada était un des services de l'économie de l'économie, mais ne jamais sur le niveau que l'Économie de l'économie. Et donc, il y a un plus plus grand rôle de l'Économie en utilisant la nourriture de l'économie, et parfois un instrument de l'économie. Donc, l'Économie, je dirais, était un plus plus agressif actif, partly parce que de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, et de l'économie de l'économie de l'économie. Mais il a clairement utilisé l'économie et l'aide de la nourriture de l'économie, en particulier en Israël et en Égypte. C'est une partie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Soit on dit à la population que vous allez payer beaucoup plus cher votre nourriture, et souvent la population explique qu'elle n'en a pas les moyens, et c'est malheureusement le lot tragique d'une partie de l'humanité qui n'a pas plus de pouvoir d'achat pour se payer cette nourriture de base. Soit ou alors les pouvoirs publics achètent la paix sociale par des subventions, c'est-à-dire que les dépenses de l'État vont être massives pour soutenir le prix de l'alimentation de base, ce qui coûte, dans le cas de l'Égypte, des milliards de dollars chaque année. Donc les grands risques se situent là. Il ne faut pas oublier la variable énergétique, puisque les engrais qui sont nécessaires à l'activité agricole proviennent aussi massivement de Russie et d'Ukraine, également de Biélorussie, et que le manque d'engrais dans les agricultures mondiales, leur renchérissement ou leur manque, puisque les prix augmentent et les volumes en échange diminuent, peuvent impacter les récoltes à venir, puisqu'il faut des engrais pour produire des céréales. En France, on ne doit pas poser le pain à l'envers sur la table. Non pour des questions esthétiques, mais parce que cela porterait malheur. Cette superstition date du Moyen Âge. À l'époque des chevaliers et des rois, le boulanger réservait un pain aux bourreaux lorsqu'il venait en ville donner la mort. Ce pain était posé côté croûte sur l'étal pour qu'il puisse le reconnaître. Le funeste exécutant était craint et avait droit à des traitements de faveur. Personne n'osait le toucher pour ne pas s'attirer le mauvais sort. C'est ainsi que le pain retourné fut associé à la mort. Celui qui par mégarde l'effleurait, ou de retour chez lui le mettait à l'envers sur la table, devait aussitôt y inscrire une croix, afin de conjurer le diable. C'est une croix qui s'adrante, qui était en train de se mettre à l'extérieur. C'est une croix qui s'adrante et d'révser avec une croix. Il y a nos aident d'upes après la croix, car elle ne laisse pas s'inscrire une croix sans sérile à la terre. Elle nous aiderait à fournir en train de se faire la croix. pour que les amoureux à être sérimaux de la croix. Nous avons pu nous acheter de l'économie. La France était acheter des émissions. C'est ce que nous acheterons ou acheter des émissions. Mais dès l'année 2018, la France n'a pas acheté des émissions. Nous nous acheterons à nous acheter des émissions. Au début, il y a eu des décisions à la mise en place pour les émissions. Nous avons eu l'attention de la police de l'économie. Nous avons eu l'attention de nous acheter des émissions. Et à la fin, je pense qu'il y a un lieu où il n'y a pas de émissions. parce qu'il n'y a pas besoin d'un pays et de l'économie. Avec l'économie aujourd'hui, il s'est vendu sur 1,500$. Il s'est vendu et il s'est vendu sur 1,500$. Nous pouvons faire un délire de l'économie. Si l'économie n'a pas été vendu, il s'est vendu sur 1,500$. Après, nous ne savons pas ce qu'il s'est vendu. Il s'est vendu sur 2 semaines, il s'est vendu sur 1,500$. Mais nous, comme des choses, nous ne pouvons pas s'en vendu. Après, nous savons qu'il s'est vendu sur 1,500$. Il 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 s'est vendu sur 2,500$. Il s'est vendu sur 2,500$. Il s'est vendu sur 1,500$. Donc, l'Argentine, l'Australie, le Canada, les États-Unis. Et depuis environ 2000, il s'est vendu sur la Russie. En 2020, les États-Unis exportaient 26,1 million de tonnes de blé et en importaient 1,9 million. La Russie, elle, exportait 37,3 millions de tonnes tout en n'en important que 0,19 million, ce qui en fait le premier exportateur net au monde. À la même temps, nous avons let l'international trading system become très fragile, parce qu'il relies sur ces peuples suppliers, sur quelques ports. A lot de ces cruciales supply lines, comme le Suez Canal, le Panama Canal, sont très vulnérables, parce qu'ils sont très vulné, mais ils sont souvent en unstable régions aussi. Donc, nous avons un système avec tout le communication à notre disposeur, pour manier et déployer le grain. Mais un break dans le communication system, un break dans le port structure. Comme avec Covid, vous avez un break dans ce qu'il y a beaucoup de port containers, et où ils peuvent aller. Parce que le système est créé comme un just-in-time système, et il n'y a pas de redundancy. Nous savons qu'il va falloir produire plus dans certaines régions du monde. Très clairement, prenons le continent africain. La population va doubler dans les 30 prochaines années. Nous avons un continent africain qui, malheureusement, n'est pas géopolitiquement stable partout. Et donc, ce continent va devoir augmenter sa production agricole, dans un contexte géopolitique peu évident, un contexte climatique difficile, de très grandes disparités entre les territoires. Mais on sait qu'il va devoir produire plus. Ça veut dire qu'on va avoir des productions européennes parfois nécessaires pour donner des besoins et des approvisionnements sur certaines cultures ou sur certaines années climatiquement difficiles à certains pays. Mais en même temps, certains pays du Sud vont donner des solutions d'adaptation au climat, de résistance au choc climatique aux agriculteurs européennes. On a concentré sur une chose, c'est comment faire plus de graines d'un single plant. Et on a fait un grand collectif effort, c'est un grand collectif effort qui s'adapté sur les seeds qui ont la capacité d'un certain growing conditions, mais surtout pour maximiser la yield. Et pour faire ça, ce n'était pas une chose naturelle, vous devriez beaucoup de fertilisers, vous devriez beaucoup de fertilisers, vous devriez beaucoup d'eau, donc vous devriez beaucoup d'eau, et nous devriez beaucoup d'eau. Et bien sûr, nous savons depuis l'évolution de la biologie, que c'est fort. Donc nous avons créé beaucoup de dépendance sur l'externel inputs. Et l'externel inputs, comme les pesticides et les herbicides, c'est indiscriminé, elles just killent tout. Vous perdez la capacité d'être adapté à ce que les choses changent. Et vous enderez aussi avoir à mettre des nutrients, et vous defertilisez le soil avec fixation de plus de nitrogen dans l'atmosphère. Et vous mettez ça dans l'eau, et nous avons créé plus de nitrous oxide, et nous faisons plus de l'atmosphère de la planète. Donc l'industrie industrielle a créé toutes ces coûts qui n'ont pas compté à l'initiative, et qui nous payons maintenant. Dans ce sens, il n'y a pas de plus. Nous avons eu des nutrients pour que nous ne nous faisons pas de méthode. Et nous sommes là-à-dire que nous nous faisons des nutrients. Nous avons eu des nutrients, en fait, nous sommes nous, en fait, comme je vous dis, dans le litre. Nous sommes tous les nutrients. Et nous sommes là-à-dire que nous sommes là-à-dire, Il y a des régions dans le monde, en Chine, en Asie, en Amérique latine. L'édition génétique ou le numérique sont aujourd'hui déployés pour avoir justement des réponses agricoles qui permettent à la fois de produire et d'essayer de produire mieux. Et on regarde ce que cela donne. Et il faut être vigilant. Il est normal d'avoir des débats. En démocratie, on doit toujours avoir des débats sur ce qui est juste, nécessaire, les frontières à ne pas dépasser. Mais ça veut dire aussi que l'Europe, si elle veut rester dans la course agricole, y compris pour elle-même, pour espérer demain produire autant, elle doit avoir recours à toutes les solutions qui vont permettre justement de maintenir une agriculture en Europe performante, doublement performante, à la fois productive et en même temps climatique. L'agriculture du XXIe siècle, elle va être non pas hyper intensive en engrais, en pétrole, en intensité comme on l'a connue par le passé, elle va être hyper intensive en connaissance, elle va être hyper intensive en science, elle va être hyper intensive en expérience. Et c'est là aussi où il va falloir avoir une diplomatie scientifique, parce que la science, elle est faite pour être partagée et partagée à l'échelle de l'humanité. I think the key word for me is diversity. We have food all around us that we don't even see. One of the first actions towards eliminating dependence on pesticides and green revolution crops in Bangladesh came from the women going to the fields and they were worried about their health because they could see that applying the pesticides made them sick. But they also had lost all the weeds, so-called, that they would gather, the non-cultivated food that was an important part of the green, the leafy greens in their diet, you know, this crucial food for nutrition. And by applying all of the herbicides, they were killing these other plants that they relied upon. It's going to be an important part of the stability of your food system to be able to have food produced at different scales. If you have a local drought, you want to be able to buy from your neighbor. But if Russia invades Ukraine, you also want to have some food at home that you're not just waiting for the next grain ship to come in. Peut-être que cette jeunesse aujourd'hui dans le monde entier est en train de rappeler que, justement, le climat n'est pas une affaire de génération. Le climat est une affaire universelle, une affaire qui va concerner tous les secteurs d'activité. Et on sait, depuis des années, les travaux du GIEC le montrent bien, quelles vont être les conséquences principales d'une planète dont le climat déraille ou d'une température qui graduellement se réchauffe. On sait que le secteur le plus concerné par les changements climatiques, ce sera le secteur agricole. Et donc, la jeunesse qui interpelle la communauté internationale, les décideurs, les financeurs sur le sujet du climat, eh bien, en creux, elle interpelle sur l'importance de l'agriculture. Cette jeunesse est en train de nous dire que le climat n'est pas que l'affaire du siècle, n'est pas que l'affaire de cette génération, puisque cette même jeunesse va vieillir et demain rappellera justement que ce climat est un sujet permanent, puisque de toute façon, vous avez une intimité complète entre climat et agriculture. C'est sûr qu'on a fait la situation. Mais nous n'avons pas besoin de changer les choses. Nous n'avons pas besoin d'un aid pour les choses. Nous n'avons pas besoin d'un aid pour les choses. Nous n'avons pas besoin d'un aid pour les choses. Mais en Liban, nous n'avons pas de savoir plus. Je veux dire, je ne sais pas si c'était nécessaire. Mais je trouve ça inspirant. Je pense que c'est crucial. Et je pense que l'angère... Je pense qu'il y a des jeunes enfants. J'ai deux adolescents. Tu comprends beaucoup de despair. Et beaucoup d'angère. Et le temps. Mais après ça, nous devons déployer tout le science que nous avons. Nous savons beaucoup de choses. Il ne devait pas être un cri de coeur. Nous savons mieux de faire ça. Nous ne devons pas créer des desserts de wheat. Nous ne devons pas manger trop de calories. Nous ne devons pas manger des cuits. Nous sommes 100 000 millimètres de cattel. Nous devons générer de méthane. Alors avec ça, vous avez besoin de l'action qui vient. Et cela doit arriver. Cela doit arriver à des personnes comme moi. Et qui nous votons pour. Une génération ancienne. Et cela doit arriver à des décisions. Mais je suis heureuse qu'il y a de la pression pour faire une différence. 2052, le blé n'est plus une arme stratégique. La presque totalité de la planète mange sans gluten. Square Day, c'est fini pour aujourd'hui. Mettons-nous au riz. Sous-titrage ST' 501